... Depuis qu'elle a pris la tête du Front National en 2011, Marine Le Pen l'a dédiabolisée pour le transformer en parti des patriotes. Engrangeant les succès électoraux, le FN s'est nourri de la colère et de la peur de la mondialisation et des élites qui ont conduit au Brexit et à l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Âgée de 48 ans, la fille du fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen, reste discrète sur sa vie privée. Deux fois divorcée, elle est la mère de trois enfants et apparaît rarement au bras de son compagnon Louis Alliot, le vice-président du FN. Avocate de formation, elle commence sa carrière comme avocat commis d'office à la défense d'étrangers en situation irrégulière. Ce qui ne l'empêchera pas de pointer l'immigration et l'Union européenne comme les responsables des problèmes du pays. Elle veut sortir la France de l'euro, suspendre les accords de libre circulation de Schengen et organiser un référendum sur l'adhésion de la France à l'Union européenne. Le Pen veut imposer des contrôles stricts sur l'immigration et prône la préférence nationale en matière d'emploi et de logement social. Plusieurs enquêtes menacent Marine Le Pen et le parti dans des affaires de financement de campagne ou des tweets de photos de victimes de l'État islamique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada